Par contre, ne ment pas au public. Encore, nous les boxeurs, on sait que c'est du mytho. On sait que tu dois monter tranquillement, progressivement. Progresse, t'as pris un de meilleur, de mieux en mieux. Là, que des chèvres. En France, c'est sous-côté. Maintenant, il y a Cédric Dombé, donc t'inquiète pas, ça va être mis à sa juste valeur. Ah non, pour moi, j'en fais pas trop, c'est naturel et je demande même à en faire plus encore. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vu l'évolution de mon équipe. C'est-à-dire qu'au début, c'est en mode, ils comprenaient pas qu'est-ce qu'il va faire. Et maintenant, ils sont plus en mode impatients de voir ce que je vais faire. Et à chaque pesée, ils sont là, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, quelle tenue il va prendre et tout. Et après, ils en rient. Ce que j'ai le plus préféré, mon adversaire, il avait saigné un survet du Real Madrid. Et j'ai fait un montage. Chaque année, il y avait le même survet à chaque entraînement dans la rue, etc. Et celui-là, il a fait le buzz. Et le plus technique, qui est quand même, on va dire, celui-là, qui est quand même le numéro 1, c'est carrément, j'ai fait un mini-film. Et j'étais dans une église où je confessais mes péchés. Et je confessais un péché que j'allais commettre. À savoir, mettre KO mon adversaire au deuxième round. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commis ce péché. Je l'ai mis KO au deuxième round. Et c'était très, très sale. Et j'avais prédit. Mais bon, j'ai demandé pardon au prêtre. Et je pense qu'il m'a pardonné. À ce côté. Ah ouais, là, c'est là où je me lâche. En plus, là, c'est vraiment à vous voyez tous mes talents d'impro. Après, on va parler de la France, plutôt. Parce qu'en France, on est un peu coincés. Ils sont trop humbles. Alors, ils font les faux humbles. Ou alors, ils sont tellement excités qu'ils font n'importe quoi. Donc, ils en font trop. Ou alors, ils n'osent pas en faire. Ce qui est marrant, c'est qu'avec le modeste, c'est Rick Dombé. Tu as le juste milieu, tu vois. Tu as exactement ce qu'il faut. Sur côté, c'est juste un président qui est là. Allez, je ne vais rien dire. C'est bientôt mon boss. Non, c'est un peu sur côté quand même. J'ai hâte de négocier avec lui, là. Sur côté de fou. Mais alors, de fou malade. Encore, tu m'aurais dit comparé à tel, tel. Tu aurais dit bon, ça va. Mais là, automatiquement, je suis obligé de comparer à Cédric Dombé. Sur côté de fou. Non, c'est juste. Il était là au bon moment. Il a su prendre la vague. Et respect, parce que voilà, c'était son destin. Il a fait le taf pour nous, qui arrivons après. Parce que maintenant, l'UFC, il a hissé le MMA. Pas son paroxysme, parce que ça, c'est moi qui vais le faire. Mais il a hissé le MMA au top, quand même. Il est bien, parce qu'il fait sa démarche, c'est tout. Mais après, quand il prend une patate, c'est plus pareil. À l'unanimité des juges. À l'unanimité de la France, du monde. De l'univers. Surcoté à la mort. On ne va pas te dénigrer. Il est bon. Il a été champion olympique. Mais il est surcoté. Est-ce que vous avez vu son premier adversaire ? Tu connais Fort Boyer ? La boule. Bah, c'est le même avec des tatouages. Ok, t'as signé un bon contrat avec Canal+, qui donne de l'oseille, c'est tout ce qu'on souhaite. On aimerait tous avoir ce contrat. Psahtèque. Par contre, ne mens pas au public. Encore, nous, les boxeurs, on sait que c'est du mytho. On sait que tu dois monter tranquillement, progressivement. Au début, t'as la boule de Fort Boyer. D'accord. Progresse ? T'as vu, prends un de meilleur, de mieux en mieux. Là, que des chèvres. Non, moi, je ne le vois pas être champion du monde de poids lourd. Cyril, mon gars ! Tu me vénères. T'es surcoté à la mort, poto. Parce que moi, je t'éteins. Pour toi, je ne suis pas un poids lourd, mais moi, je t'éteins. Maintenant, je ne peux pas dire ça devant les caméras, parce que t'es mon gars. Parce que c'est un poids lourd, et en fait, c'est normal qu'il soit surcoté. Un mec comme moi, catégorie des welter. Demain, je suis champion de l'UFC. C'est qu'en fait, je suis un tueur. Un mec comme Khabib, qui est champion des poids légers. C'est que c'est un tueur. Parce qu'il y a tellement de combattants dans ces deux divisions. Pour être champion et le rester, il faut vraiment que tu sois un monstre. Poids lourd, c'est le gagne. Ce n'est pas qu'il est nul. Non, c'est qu'il n'y a personne en face. Tu vois, ce n'est pas de sa faute. Il arrive à l'UFC, c'est mérité. C'est un poids lourd, il y a besoin. Il est bon, il bouge comme un léger. Ça, c'est un talent, donc il est bon. Il fait, je ne sais pas, deux, trois, quatre combats, truc. Et il arrive, il fait la ceinture. Et là, poah, tac, Cyril Gat. Non, il est surcoté, dans le sens où, parce qu'il est dans une division où, tu n'as pas besoin de faire beaucoup pour être à l'affiche. Et en plus, c'est quand même la division dont tout le monde parle, parce que les lourds, ça tombe, etc. Non, pour moi, il est traité à sa juste valeur. Et là, je me mets dans la peau d'un spectateur. Ce qu'on veut, c'est du KO. On ne veut pas avoir quelqu'un qui bouge, qui fait ça, tac, tac, et qui gagne. En vrai, on s'en fout de ça. On veut quelqu'un qui a une grande bouche. On veut quelqu'un qui met des KO. Et on veut quelqu'un qui fait du spectacle quand il combat. Ces trois qualités-là, c'est ça qui fait que toi, tu vas devenir un champion. Et c'est ce qu'avait Connor. À un moment, ça n'a pas duré longtemps. Francis, il a juste les KO. S'il n'y a pas de personnage. Pour moi, trop humble. En vrai, on s'en fout, tu vois. Ah, sous-coté à la mort. Il y a une période, alors je ne suis pas calé en foot, mais je crois qu'il n'a pas fait l'euro. Je pense qu'avec lui, ils auraient gagné l'euro. Il aurait tout enchaîné, ballon d'offre. Non, non, sous-coté. Sous-coté, c'est dommage. Après, bon, qu'adrallah, tu vois. Donc, ouais, sous-coté, quand même. Après, tes caméras aussi, c'est ça le problème. Ouais, mais t'algériens, donc. On va dire sous-coté parce que déjà monstre. Et je pense qu'il va faire du sale. A voir, l'avenir, on me le dira, Kylian. Mais reste tranquille, quand même. Il ne fait pas trop d'aider, les trucs comme ça. Tranquille. Manu, toi, tu me bénères de fou, gros. T'es trop sur-coté. T'es trop sur-coté, gros. Comment un beau comme toi, un président, pendant je ne sais pas combien de temps, il y a des gilets jaunes, il veut le tapo. Comment toi, t'es réélu ? Je ne comprends pas, gros. Comment tout le monde parle de Mélenchon, mais c'est toi qui es élu ? Toi, tu vois, là, la guerre. Alors que toi, t'as pas les épaules même pour faire un tête-à-tête avec Poutine. Moi, je te propose qu'on se voit en tête-à-tête, t'expliquer deux, trois coups de kickboxing, deux, trois soumissions. Là, je la te resaisir et tu seras un peu sous-coté. Ragnar, le breton. Toi, poteau, tu commences à me vénérer avec tes vidéos. Ah, poteau, il faut vraiment que tu te frottes à un vrai adversaire. T'es trop sur-coté. Non, Ragnar, sous-coté. On l'a tous connu, je crois, au même moment, quand il faisait des vidéos avec ses lunettes. Au début, je voyais ça. C'était très, très, très fort. Quand j'ai vu qu'il avait un Instagram, c'était pas très suivi. Je me suis dit, non, sous-coté. Lui, il mérite, tu vois, le million et plus même. Tu vois, on compte s'entraîner bientôt ensemble un peu. Je pense que c'est un mec qui se prend pas la tête. Il se prend pas au sérieux. Il fait un combat, il fait un combat. Il est pas, il doit rien à personne. Il fait sa vie, quoi. Il se prend pas pour une star qui doit respecter certains codes ou quoi, non. Non, ouais, ouais, j'ai connu à l'époque. J'étais au collège-lycée, Mr. V. À cette époque-là, non, il a pris la vibe, ça. On va dire sous-coté, parce qu'au moins, il a pas volé là où il est aujourd'hui. Il a été là au bon moment, tu vois. Ah, oui, il a pas fait de la musique. Ouais, non, non, sur-coté, frère. Les influenceurs ou les trucs qui commencent à faire du son, t'as vu, les J-Max, les trucs comme ça, j'en ai un sur-coté. Ah, Booba, il est sous-coté, il est pas sur-coté. C'est Booba, malgré le fait que j'écoute pas de musique. Qui ne connaît pas B2O ? Qui n'a pas écouté B2O ? Qui n'a pas kiffé B2O ? À l'époque de B2O Lafouine, j'étais un pro Lafouine. J'écoutais pas, je disais, wesh, l'autotune, on dirait, il chante, vas-y, c'est un... Je voulais pas de Booba. Ah, il m'a mis d'accord après. Comme ça, je t'aurais dit sur-coté. Apparemment, les mélodies qu'il faisait, ça venait d'autres sons à l'ancienne et tout, c'était juste... Voilà, voilà. Je t'aurais dit ça, mais en fait, j'ai tellement eu d'écho de gens proches de lui, de gens loin de lui qui m'ont dit que Jules, Jules, c'était une crème en termes de comportement, humainement, etc. Donc, si tu veux, en termes de musique, déjà, de 1, j'écoute pas et de 2, je m'en tape, mais humainement, donc je veux dire sous-coté. Bon, c'était Cédric Dombé pour sur-coté, sous-coté, pour bouscaper.